Aujourd'hui, la mise à jour nous a révélé plein de secrets concernant le chapitre 3 qui est maintenant confirmé à 100%, mais on a aussi eu pas mal d'informations sur l'avenir de Fortnite et notamment l'événement de fin de chapitre. Du coup, posez-vous tranquillement devant la vidéo et écoutez bien jusqu'à la fin. Yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une très grosse vidéo sur Fortnite dans laquelle on va voir plein d'informations qui devraient vous intéresser. Le chapitre 3 a été confirmé, il y a plein de secrets dans la mise à jour, des nouveaux skins, etc. On a aussi appris pas mal de choses sur l'événement qui aura lieu dans quelques semaines, alors vraiment, vous n'êtes pas prêts. Comme vous le savez, la collaboration avec Naruto est arrivée aujourd'hui, les skins sont disponibles dans la boutique, on reviendra sur ça plus tard. Mais si vous voulez tenter de les gagner gratuitement, c'est pas trop tard et vous pouvez participer aux deux concours que vous retrouverez sur Instagram. Mon compte, c'est Thomas Envray, le lien est dans la description. Alors bonne chance à vous, il vous reste quelques heures pour participer. Sinon, pour ceux qui comptent acheter le skin ou d'autres objets dans la boutique, je vous invite à mettre le code créateur G4B. Personnellement, j'ai plus de code créateur, mais c'est celui de ma team, alors n'hésitez pas à soutenir leurs différents projets. Et pour finir, si vous voulez jouer avec moi, vous avez juste à liker cette vidéo et à commenter hashtag Naruto avec votre pseudo. J'en ajouterai certains, alors faites attention à vos demandes d'amis. Alors avant d'aller plus loin les potes, je vais simplement vous laisser écouter un extrait d'une vidéo que j'ai sortie au mois de juillet et après on en parle rapidement. La saison 7, elle se termine le 12 septembre, ça veut dire dans un peu plus d'un mois. Après, on va avoir la saison 8 et après on va directement passer au chapitre 3. Donc ça déjà, niveau timing, ce sera incroyable. Ok ok les potes, alors franchement, j'avoue que j'étais assez fort et j'étais l'un des premiers à croire à cette théorie. Au fil des semaines et au fil des mois, tout s'est confirmé et on sait maintenant que la prochaine saison, ce sera la première du chapitre 3. Mais bon, pour commencer cette vidéo, parlons des skins qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu. Évidemment, je ne vais pas vous représenter les skins Naruto, je pense que vous les avez déjà vus. Alors on a donc ce robot, je pense que ce sera pour un pack en mode sauver le monde, je ne suis pas encore sûr à 100%. Et ensuite, on a 3 skins un peu futuristes qui feront partie du même pack avec un remake de la banane. On a aussi un remake du skin Lynx et pour terminer, un remake du skin Octuple. Franchement, les skins sont grave clean, n'hésitez pas à me donner votre avis. Alors les potes, on va forcément en parler, la collaboration avec Naruto. Comme je vous l'ai dit, les skins sont déjà disponibles dans la boutique. Et pour l'occasion, on a eu un premier trailer que je vous laisse regarder tout de suite. Du coup, ça fait plaisir et n'hésitez pas à me noter sur 10 ce que vous pensez de la collaboration au niveau des skins, etc. Selon vous, est-ce qu'ils sont réussis ? Perso, il y a certaines variantes que je n'aime pas trop, mais dans sa globalité, je trouve que la collaboration est incroyable. Alors j'ai fait le calcul et si je ne me trompe pas, il faudra dépenser 7000 V-Bucks si vous voulez acheter les différents packs avec les planeurs, les skins, les accessoires, etc. C'est pas tout les potes, on a eu une deuxième petite vidéo, c'est pas vraiment un trailer, mais je vous laisse regarder et il y a un détail qu'on va juste remarquer ensemble. Comme vous l'avez vu, le décor en arrière-plan, ça ressemble énormément au chapitre 1, au niveau des arbres, etc. Du coup, c'est peut-être un clin d'œil et c'est pas sûr à la map du chapitre 3 qui aurait peut-être certains graphismes du chapitre 1. Rien de confirmé pour l'instant, mais c'était important de le remarquer. Alors cette collaboration a également permis à une nouvelle arme de faire son apparition, le kunai explosif. On peut en trouver dans les coffres, dans les lamas et aussi en en achetant directement à Kakashi. D'ailleurs, les quêtes de Kakashi ont été ajoutées, sa carte à remplir et vous pouvez donc débloquer pas mal d'XP. Et sinon, depuis 16h dans le mode créatif, l'accueil a été changé, c'est maintenant le village de Konoha qui est vraiment bien reproduit. Du coup, je vous mets quelques photos pour pas tout vous spoil, mais je vous conseille d'aller le visiter in-game, c'est vraiment kiffant. Et en plus de ça, il y a aussi une map à la une qui est une map aventure dans le thème de Naruto et je vous conseille de le faire, c'est plutôt cool. Alors l'accueil restera normalement jusqu'au 23 novembre et la map aventure sera dispo jusqu'au 29. Sinon, dans cette mise à jour, il y a eu d'autres nouveautés qui n'ont rien à voir avec Naruto. Et on parle premièrement du retour du Kadhi, ça a été annoncé, malheureusement il n'a pas encore été activé dans le jeu. Je sais pas pourquoi, ils ont sûrement oublié. Mais bon, selon l'article, il est censé être disponible, donc c'est qu'une question d'heure avant qu'il ne l'active. Dans les fichiers du jeu, Ipex a bien confirmé que d'autres armes devraient arriver lors de la fin de cette saison, la faille de poche, le pistolet mitrailleur de combat, la bombe boogie et le lance-grenade de proximité. En gros, tous les items qui ont perdu les votes vont quand même arriver dans le jeu et ça, on était déjà au courant. Mais bon, cette mise à jour les potes, elle nous annonce surtout l'arrivée d'un nouveau véhicule ou plutôt le retour d'un ancien véhicule, la brute. On a eu un trailer de celle-ci que je vous laisse tout de suite regarder. Ok les potes, alors pour l'instant, la brute n'est pas encore disponible, mais c'est qu'une question d'heure ou de jour. Puisque c'est à la communauté de donner des lingots d'or. Quand on aura récolté un milliard de lingots, la brute sera alors disponible dans le jeu. Du coup, elles devraient spawn comme lors de la saison 10. En gros, elles tomberont du ciel en pleine partie. Et ça tombe bien parce qu'on en vient à un moment intéressant de la vidéo, le chapitre 3 qui est maintenant confirmé. Déjà, on a un premier indice. Lors du trailer de la saison 10, Fortnite nous avait dit la saison 10 est arrivée et le monde est devenu instable. Et bien aujourd'hui, ils nous ont dit exactement la même chose. Avec la mise à jour 18.40, l'île se déstabilise. En gros, ils essaient de nous faire comprendre que la map petit à petit n'est plus dans un très bon état et qu'on en vient bientôt à la fin. Alors c'est pas tout, dans les fichiers du jeu, on a trouvé un nouveau personnage qui serait apparemment un garde de l'Institut Onirique. Vous avez un gameplay de celui-ci qui est juste très imposant et que j'ai pas hâte de croiser en gameplay. Car à mon avis, il aura pas mal de PV et il sera assez difficile à combattre. Pour l'instant, il est pas encore activé. Alors je sais pas où est-ce qu'il se situera dans la map, mais j'ai hâte de le savoir. Alors avec la mise à jour d'aujourd'hui, un nouveau lieu a fait son apparition au sud de Pleasant Park. C'est un lieu qui est en construction, pour l'instant il n'est pas terminé. Et selon les fichiers du jeu, ce lieu est en rapport avec l'événement, le Guava ou Gava, je sais pas comment on le prononce. Et vous avez ici une image de ce à quoi devrait ressembler le lieu une fois terminé. Du coup, c'est un genre de fort qui permettra certainement de défendre quelque chose ou alors d'attaquer quelque chose. Du coup, au niveau de l'emplacement, comme je vous l'ai dit, ça se trouve au sud de Pleasant Park, pas loin de la Convergence. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'on pourra retrouver le compte à rebours de l'événement final. Car oui, il y aura bien un compte à rebours avant l'événement. On pourra aussi le retrouver dans le lobby, même si pour l'instant j'ai pas encore d'image. Et évidemment, vous l'avez vu sur certaines images, la Convergence a aussi changé. C'est devenu la fameuse pyramide. Le cube en or a aussi changé de forme pour devenir un prisme. C'est comme ça qu'il s'appelle dans les fichiers du jeu. Et sinon, on a toujours l'arène du cube qui n'a pas bougé et qui se trouve au-dessus de la pyramide. Tout ça nous mène donc à l'événement final. Le mode de jeu a déjà été trouvé et il s'appelle la fin. Alors si ça, ça confirme pas la fin du chapitre 2 et le lancement du nouveau chapitre, je sais pas ce qu'il vous faut. D'ailleurs, Ipex, qui a aussi plein d'informations dont il peut pas toujours parler, a donc confirmé que c'était bien l'événement la fin. Il nous a donc dit, et ça je vous en avais parlé, que l'événement aurait bien lieu le 5 décembre au soir, un dimanche soir. Et que le chapitre 3 allait arriver le 7 décembre, le mardi. Ça veut dire que pendant 2 jours, on aura un trou noir et on ne pourra pas jouer au jeu. Ça c'est maintenant confirmé. Du coup, pour revenir sur le mode de l'événement final, on a ici un aperçu de l'image de ce mode. On peut donc voir la reine du cube en activité avec la pyramide, il y a des éclairs, etc. Et on a l'impression que la sphère est beaucoup plus grande. Quant aux 4 personnages qu'on peut voir sur l'image, ils se trouvent donc dans le fameux fort qui se trouve au sud de Pleasant Park. Et du coup, sur cette image, on peut voir écrit la conclusion du chapitre 2, préparez-vous pour l'ultime confrontation. Du coup, l'événement, ça devrait être un combat entre nous et la reine du cube, qui à mon avis va malheureusement gagner. D'ailleurs, actuellement dans le jeu, quand on regarde la reine du cube, il y a un nouveau bruit. Et ce bruit, on l'a analysé. Voici ce que ça donne. Au spectrogramme, on peut clairement voir la pyramide avec des éclairs, etc. C'est assez stylé. Et sinon, j'ai une autre information exclusive sur l'événement. À un moment donné, on entendra la voix de la fondation. Alors, est-ce qu'on le verra ? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il sera bien présent lors de cet événement. Du coup, cette saison et ce chapitre vont se terminer en beauté, avec un événement incroyable, un trou noir. Et puis, on passera directement au chapitre 3. J'avoue qu'il y a quelques mois, quand je vous parlais de cette théorie en premier, je n'étais pas forcément serein. Mais le fait de voir que ça se réalise et qu'on va enfin passer à un nouveau chapitre, je trouve que c'est incroyable. Alors, dites-moi en commentaire si vous êtes hype et n'hésitez pas en tout cas à partager cette vidéo pour informer un maximum de personnes. Le but, c'est que Fortnite revienne au sommet des jeux vidéo avec un nouveau chapitre, c'est largement possible. Du coup, je compte sur vous pour liker à fond, commenter et hyper vos potes, c'est très important. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour rien manquer de l'actualité. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, je compte sur vous pour écrire hashtag chapitre 3. Sur ce, les potes, je vous donne rendez-vous bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501